En rapport avec la tournée républicaine du chef de l'État, les notables et les cadres de la commune d'Habitam, résidents à Libre-Vie, se sont retrouvés. Ils ont tenu à manifester leur profonde gratitude à l'endroit du président de la transition, Brice Clottero Ligigema, pour les chantiers lancés dans le département d'Untem, Blaski Okamba, Guy Serge Dizambo. Le récent séjour du président de la transition n'est pas passé inaperçu dans le département d'Untem, Habitam. Les notables et cadres de cette région ont donc tenu à remercier le chef de l'État. Depuis la dernière visite de feu Omar Bongo Ondimba dans la ville des Trois Frontières en 2005, c'est la première fois qu'un président de la République en exercice passe la nuit Habitam. Dans notre culture, un tel geste est avant tout perçu comme une profonde marque d'estime et de considération. L'annonce de la construction d'une cité administrative multifonctionnelle, l'appel à l'unité et au rassemblement des filles et fils de Bitam, des points évoqués par le président de la République qui trouve l'assentiment de la population. S'agissant en premier lieu de la cité administrative multifonctionnelle, cet important complexe comprendra notamment un héliport, un hôpital militaire, une caserne de gendarmerie. En ce qui concerne l'appel à l'unité et au rassemblement lancé par le président Oligingema, aux filles et aux fils de Bitam, nous y répondons par un oui franc et massif. Dix mois après le coup de la libération, le pays est en chantier, un état de fait que les Gabonais apprécient fortement. Soucieux de l'intérêt supérieur de Bitam, de la province du Olympe et partant du Gabon, nous exprimons solennellement notre soutien indéfectible à la politique pragmatique menée depuis son accession à la tête du pays par le président Brice Clotaire Oligingema. Akiba, monsieur le président Oligingema, on est moins en âme, on est femme, honneur et fidélité à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Une rencontre qui a pris fin sur une note d'espoir. De son positif,